Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je voudrais commencer par préciser le cadre de notre réflexion et dissiper les caricatures dans lesquelles certains voudraient nous enfermer. Les députés LFI NUPES abondent dans le sens du GIEC. Oui, l'urgence est de diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Cela passe évidemment par la sortie des énergies fossiles et l'électrification des usages. Mais cela nécessite aussi un effort collectif de sobriété sans précédent. Des choix de société qui passent par une véritable planification démocratique permettant l'accès de tous à ce bien commun qu'est l'énergie. Ce sont bien ces objectifs qui nous conduisent aujourd'hui à considérer votre texte comme dangereux. Un texte qui s'inscrit dans une temporalité qui entache sa légitimité. Tout a été fait dans le désordre et ce projet de loi se place dans un contexte juridique spécifique, celui de l'obligation du dépôt de la première loi de programmation énergie-climat, dite LPEC, avant le 1er juillet prochain, rendez-vous désormais acté comme intenable. Pourtant, seule cette loi de programmation pourrait décider de la relance ou non du nucléaire, impossible selon la loi en vigueur. Pour cette raison, nous avions défendu avec tous les députés de la NUPES un amendement pour soumettre l'application de ce texte à la prochaine LPEC afin de ne pas en préempter le contenu. C'était sans compter sur la fourberie du gouvernement qui, sachant qu'une majorité serait difficile à construire sur le futur mix énergétique, a opté pour deux lois distinctes, soi-disant procédurales. Une loi sur les énergies renouvelables, qui confirme l'absence de planification et votre foi dans la main visible du marché. Et une loi sur le nucléaire, qui pulvérise le plafond de production de cette énergie, tout en permettant une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc sans attendre l'adoption d'une prochaine LPEC. Un tour de force dénoncé par la Commission nationale du débat public. Le général Macron pourrait ainsi réaliser son caprice de Belfort. Et avec l'appui de madame la ministre, qui vient de créer des groupes de travail sur cette loi de programmation, en excluant notre groupe au motif qu'il serait en dehors de l'arc républicain. Une posture purement politicienne, puisque ce matin même, vous rencontriez vos homologues d'extrême droite de la Hongrie, d'Orban et de l'Italie, de Mélanie, pour imposer la relance du nucléaire en Europe. Sans compter vos liens avec la Russie, puisqu'environ 40% de votre approvisionnement en uranium passe par les sociétés proches du Kremlin. Quelle valeur accordée à votre parole dans ces conditions ? Quelle confiance avoir quand vous nous assurez vouloir sortir de la loi toute référence à la fusion de la EUSN et de l'IRSN, alors même que vous avez voulu l'imposer à la USARD dans le débat parlementaire. Nous avons réussi à nous y opposer durant la séance. Si la CMP a confirmé ce choix, ce dont nous nous félicitons, elle a écarté la victoire que nous avions obtenue, celle de graver dans le marbre de la loi la dualité de notre régime de sûreté qui a fait ses preuves. Nous serons donc extrêmement vigilants pour éviter le retour de cette fusion que plus rien n'interdit. Autre recul en CMP, la possibilité offerte de s'extraire du ZAN. Il sera donc demain plus facile pour l'Etat d'implanter une centrale que de bâtir une crèche pour un maire. Enfin, l'obsession répressive de ce gouvernement permet dorénavant de couper les vivres des associations qui s'introduiraient sur des sites nucléaires pour y déployer des banderoles. Actes éco-terroristes dont chacun pourra apprécier la dangerosité. A ce stade du processus parlementaire, nous voulons dénoncer le climat qui a présidé à nos débats où l'arc de la droite élargie a tenté de nous faire passer pour des adeptes du charbon ou des idéologues de la bougie. Cet esprit, nous l'avons retrouvé dans une vidéo de madame la rapporteure, obligée d'agiter l'épouvantail allemand pour mieux vanter la relance du nucléaire français. En Allemagne pourtant, entre 2000 et 2022, écoutez, vous allez apprendre des choses. La production du nucléaire a baissé de 135 TWh, celle du charbon de 111 TWh, alors que la production des ENR augmentait de 216 TWh. Ce n'est donc pas le charbon qui remplace le nucléaire chez notre voisin, mais bien les renouvelables qui permettront à l'Allemagne de sortir des fossiles dès 2038, c'est-à-dire bien avant nous. Vous avez préféré les débats caricaturaux pour éviter de répondre à nos questions pourtant essentielles. Des questions qui intéressent aussi nos concitoyens, mais également les salariés de la filière que je veux saluer ici, y compris ces milliers de sous-traitants qui assurent 80% des opérations de maintenance et reçoivent 80% des doses d'irradiation. Quel sera le coût de votre futur programme nucléaire ? Pour combien de réacteurs ? Les 14 annoncés dans l'article 1er D ? Les 9 supplémentaires envisagés dans ce même rapport ? Ou seulement les 6 sur lesquels EDF et son PDG sont prêts à s'engager pour 52 milliards ? Autre question sans réponse, qui paiera ? EDF, ses clients, le contribuable, le livret A, des start-up et autres pipillés ? Dans quelles conditions de sûreté seront prolongées les centrales vieillissantes ? Et à quel coût ? Concernant les paris technologiques, combien de milliers d'heures d'ingénierie sont encore nécessaires pour mettre au point le PR2 ? Combien de temps pour que Framatome aboutisse sur les process de fabrication en série des cuves et des couvercles ? Souhaitez-vous reproduire à l'infini le fiasco de Flamanville ? Désormais présenté comme un prototype, un prototype toujours pas en service après 12 ans de retard et dont la facture a déjà été multipliée par 6. Qui nous dit encore que les différents problèmes de corrosion et de fissures ne concerneront pas vos nouvelles centrales ? Quelle place pour les SMR, présentée comme la solution miracle, alors même qu'il ne s'agit que d'un concept. Aux Etats-Unis, pays le plus avancé sur ce terrain, sur 50 projets, un seul a été certifié pour être ensuite abandonné. Combien devrions-nous encore importer d'uranium lorsque l'on sait que 6 OPR2 en nécessiterait 1000 tonnes qui viendraient s'ajouter aux 7000 tonnes déjà importées chaque année ? Que ferons-nous des déchets ? Puisque le permis de CIGEO à Bure n'a pas été révisé pour tenir compte de cette relance, qu'allons-nous faire des 200 000 tonnes de déchets déjà présents sur notre sol ? À l'Aigue, on nous fait croire que le combustible usé pour un jour resservir, c'est l'équivalent de 130 réacteurs qui est déjà concentré. Je rappelle également que derrière l'image d'une énergie propre, les mines d'uranium à l'étranger dont nous dépendons entièrement relèvent parfois du scandale néocolonial comme dans la mine de Cominac au Niger où s'entassent 20 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'air libre. Il reste une autre question sans réponse et pour cause, il n'y en a pas. Qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas d'accident majeur ? Personne. Pas même le président de l'autorité de soutien nucléaire qui affirme que dire le contraire serait irresponsable. La catastrophe de Fukushima a nécessité le déplacement de plus de 150 000 personnes. La zone d'exclusion reste de plus de 300 km², soit trois fois la surface de Paris. Comment ignorer ces questions ? Au moment même où l'Agence internationale de l'énergie atomique a alerte sur le risque d'un grave accident nucléaire à la centrale de Zaporizhia, qui peut nous garantir une paix éternelle sur le continent ? Évidemment, personne. Au-delà de ces multiples questions, il y a un constat simple. Le nucléaire n'est pas résilient aux changements climatiques engagés. Le rapport de la Cour des comptes prévoit ainsi une multiplication par trois ou quatre des indisponibilités des centrales pour cause de réchauffement climatique. De son côté, l'IRSN indique que 20 réacteurs sont exposés au risque d'inondation, que dès 2050, Graveline et Leblayet pourraient avoir les pieds dans l'eau. Dans le même temps, le débit du Rhône pourrait diminuer de 40%. Là où il restera de l'eau pour faire tourner les réacteurs, celle-ci sera bien souvent trop chaude pour pouvoir accueillir celle rejetée du fait de ses impacts sur la biodiversité. Nous savons donc déjà que certains réacteurs seront à l'arrêt quand les autres seront en conflit avec les autres usages indispensables de l'eau pour boire et se nourrir. Pour les centrales en bord de mer, nous regrettons une prise en compte beaucoup trop faible du recul attendu du trait de côte. Alors qu'à Penly, le dossier du maître d'ouvrage ne prévoit qu'un mètre de marge dans la conception. Nous ne sommes pas les seuls à exiger ces réponses. Les conclusions de la commission du débat public publiée en avril indiquent ainsi que beaucoup de ces questions essentielles sont encore à ce jour sans réponse. Aucune d'entre elles n'apparaît mineure. Mais vous préférez le mépris prenant le Parlement pour une chambre d'enregistrement de décisions prises ailleurs, notamment dans le conseil de politique nucléaire, à la main de Vulcain dont on eût souhaité qu'il restât Jupiter. Car si le maître des forges avait quelques connaissances en soudure, nous en serions ravis. Mais nous aurions préféré pouvoir compter sur le protecteur du ciel et de la terre décrit dans la mythologie. Ainsi, nous ne serions peut-être pas confrontés au déni principal porté par ce texte et ses turis ferraires. Aucune nouvelle centrale ne produira le moindre kilowatts avant 2040, un délai incompatible avec l'urgence de nos objectifs de décarbonation. La nouvelle condamnation de l'Etat dans l'affaire du siècle nous rappelle ainsi que le temps nous est compté. Tout argent investi dans un nouveau programme nucléaire est donc un argent détourné de la capacité d'investir dans les renouvelables, ainsi que dans les adaptations du réseau et le développement des flexibilités nécessaires. Votre volonté de maintenir le nucléaire comme source principale de production d'électricité fait aussi l'impasse sur la nécessité de remettre en cause nos modèles consuméristes et productivistes, maintenant l'illusion d'un monde sans fin. Au passage, vous inventez un septième scénario ultra-nucléarisé que même RTE n'avait pas osé imaginer dans ses futurs énergétiques. Vous pouvez dès lors engager, vous ne pouvez dès lors engager cette reprise nucléaire sans réelle consultation démocratique et sans réponse sérieuse à nos questions. Pour toutes ces raisons, nous proposons cette motion de rejet. A défaut, nous saisirons le Conseil constitutionnel. C'est parti ! Merci.